La profession de vœux perpétuels, c'est un acte public et ecclésial. C'est une consécration définitive de la part de Dieu, à laquelle correspond de la part de la fille de Marie auxiliatrice, de se donner à lui de tout son être dans un service joyeux aux jeunes, selon l'esprit du système préventif de nos fondateurs, Saint Jean Bosco et Sainte Marie-Dominique Mazzarello. Par cet acte, la fille de Marie auxiliatrice s'insère de façon libre et définitive dans l'Institut. Entre plus profondément dans le mystère salvifique de l'Église, à l'exemple de Marie, dire oui à Dieu pour toujours, et être signe et expression de l'amour de Dieu dans le monde, en particulier pour les enfants et jeunes les plus pauvres. Dans l'histoire de ma vocation, c'est commenté dès, quand j'avais dix ans, après la première communion, j'avais senti cet appel de suivre le Seigneur d'abord pour vivre une vie authentique comme chrétien. C'est ça le premier appel que j'ai reçu. Maintenant, en continuant, étant à l'université, ma relation avec les professeurs, j'ai vu leur relation avec nous, les étudiants, et j'avais envie d'être une éducatrice, mais une éducatrice très proche et une éducatrice qui éduque le cœur et la tête, la personne entière, intégrale. Mais je n'avais pas l'idée d'être une seule d'abord. Et c'est quand j'ai rencontré les Saludiens, parce que j'étais avec eux, j'ai travaillé, et leur manière de vivre m'a plu. Et c'est de là que j'ai choisi d'être, de commencer la formation avec les Saludiens. Je dirais que ma vocation est née, tout d'abord, quand je regardais les sœurs sur notre paroisse, à changer l'hôtel pour les célébrations de dimanche. Alors j'ai senti en moi ce désir aussi de me donner et apprécier l'hôtel pour le Seigneur. L'élément déclenchant même de ma vocation salésienne, c'est lors du Forum national à Sahara, où j'ai vécu une ambiance de joie, de fraternité, de familiarité, avec les autres jeunes, les Saludiens, les filles de mariage aux filiatrices. Alors je me suis dit, tiens, je crois que c'est ici ma place. Et c'est comme ça que j'ai convaincée. Ma vocation est née par la soif de la recherche de Dieu à moi, car j'ai trouvé en lui la source de toute ma joie. Ce qui fait ma joie dans la vie salésienne, je dirais tout d'abord, c'est la simplicité de cette vie elle-même, du carisme salésien en soi. Ensuite, la joie que nous vivons au quotidien, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et la dernière chose, je dirais, cette fraternité sincère est vraie. Nous sommes différentes dans les communautés, différentes avec les collaborateurs, mais on sent quand même cette fraternité, cette collaboration, pour une seule cause, la cause de Dieu. Ce qui fait ma joie dans la vie salésienne, est la joie salésienne elle-même. Notre mission au service des jeunes est le système préventif que nous a laissé nos fondateurs. La vie salésienne, d'abord, notre charisme, c'est d'être toujours dans la joie. Ça a déjà fait ma joie, parce que j'aimerais être là où je peux vivre cette joie et faire voir mes sentiments. Et ce qui fait ma joie aussi, c'est la vie communautaire, de pouvoir vivre et travailler ensemble, et de pouvoir aussi être avec les jeunes et les enfants. Et ma plus grande gloire, ça sera de voir ces jeunes grandis pour être des bonnes personnes, des bons chrétiens et honnêtes citoyens. Et à la fin, elle a vie. C'est un don de Dieu, que nos fondateurs ont reçu de Dieu et qui nous ont aussi légués. La mission salésienne privilégie l'éducation des jeunes en situation difficile, à risque. Cela implique tous ceux qui sont engagés dans la promotion intégrale. Elle a tout centre Jésus-Bancasteur. Elle apporte une spécificité qui devient école de Marie. Une présence qui collabore avec l'Esprit Saint et qui fait naître dans le cœur des jeunes, Jésus. Rester avec les jeunes, pour moi, est une grande joie. À chaque fois que je suis avec eux, je suis heureuse. Parce qu'être avec les jeunes, c'est partager simplement sa vie, ce qu'on a, ce que Dieu a mis en nous de beau, de valeur, pour ce qui se réalise avec eux. Dans le don généreux de Marie. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis réunie. Je peux dire que je me suis toujours réunie en étant présent au milieu des jeunes. l'engagement qu'ils veulent au service de eux à travers l'ébanjonisation, à travers l'éducation. Je suis attentive à leurs besoins, à la réalité dans laquelle je me trouve pour donner une réponse adéquate à ces jeunes qui ont vraiment besoin de moi. Et c'est ces ailes apostoliques qui me donnent la joie de me donner toujours et d'être toujours ouvert envers eux. Je suis vraiment heureuse de célébrer ces 25 ans avec les jeunes de mon milieu. Je n'ai jamais travaillé ici au Togo, mais pour moi, les jeunes ne sont pas tous les mêmes. Et je suis contente de célébrer les 25 ans ici, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour tout ce que les jeunes ont apporté en nous. Ce qui fait ma joie de collaborer à la mission salésienne, c'est cette joie débordante de la mission et qui permet aux jeunes de faire l'expérience de l'amour du Christ. Et lui permet aussi de reconnaître que c'est lui de Christ seul qui peut donner sens à sa vie. C'est la joie débordante du Seigneur Je sais la joie du Seigneur Chers jeunes, n'aie pas peur de répondre à la peur du Seigneur. Fais-lui conscience, car il ne te lètera jamais seul. Chers jeunes, d'abord, j'aimerais que vous faites l'expérience de l'amour de Dieu. Sentez cet amour dans votre cœur, ouvrez votre cœur à cet amour et pouvoir vous donner dans la vie. Parce que l'amour de Dieu dans notre cœur nous pousse à nous donner dans la générosité et dans le service. Et je vous invite aussi, comme jeunes chrétiens, d'être différents. Parce que le monde que nous sommes aujourd'hui, il y a trop de choses que le monde nous propose. Et si on n'est pas ferme et solide dans la foi, on peut s'égarer facilement. Même si vous êtes parmi d'autres personnes, osent d'être différents, choisis ton chemin, écoute le Seigneur qui t'est pas dans ton cœur et suis le Christ. Si tu as choisi le Christ, suive le Christ. Par contre, on ne va choisir le Christ et vivre autrement. La personne que tu choisis, vis selon ce que la personne te demande d'être. Choisis le Christ et suive son chemin. Le mot que je peux dire à l'angloi des jeunes, ce serait le mot du pape François. D'abord, le pape François nous dit le Christ est vivant et il nous veut vivants. Alors, chers jeunes, je te dis encore aujourd'hui le Christ est vivant et il te veut vivant. Alors, n'aie pas peur de risquer ta vie pour lui. Heureux êtes-vous qui ployez sous le fadeau Que mon âme les aute à jamais Vous enjurerez dans sa gloire pour toujours Que mon âme les aute à jamais Vous qui avez en souffert croyez en Dieu Que mon âme les aute à jamais Vous qui avez tout quitté Soyez heureux Que mon âme les aute à jamais Servant de l'Esprit Je suis la servante de l'Esprit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada